Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis trop trop content de vous retrouver les gars parce que ça faisait grave grave longtemps que j'avais pas filmé de vidéo drama Toutes les vidéos que vous avez vu précédemment c'était des vidéos qui étaient enregistrées à l'avance Du coup là j'ai enfin le temps de me poser et de vous filmer une vidéo Avant toute chose on est en 2020, bonne année, bonne santé J'espère que vous allez tout bien réussir, vos études, vos amours J'espère que tout va bien aller cette année et que tout va bien se passer pour vous J'ai une petite annonce à vous faire les gars Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mois j'ai fait un concours où je vous fais gagner un iPhone 11 Pro Max Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram Un nouveau concours a été annoncé et cette fois je vous fais gagner un iPhone 11 Je me ruine pour vous Donc pour gagner cet iPhone 11 c'est simple, il faut être abonné à mon Instagram Parce que je fais des concours pour mes abonnés donc si vous voulez gagner il faut être abonné Il faut également liker la photo où je tiens l'iPhone dans les mains Donc j'ai la boîte de l'iPhone 11 dans les mains vous allez voir etc Et dans les commentaires vous identifiez 4 potes à vous Donc écoutez je vous laisse aller participer au concours Vous avez tout le mois de janvier pour y participer Il se termine le 31 Donc du coup voilà si vous voulez vous faire plaisir à gagner un petit iPhone 11 pour débuter cette année 2020 Et bah je vous laisse aller voir ça et voilà Donc écoutez les gars on va passer maintenant au sujet principal de la vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui je retrouve pour un récap parce que là on est passé en 2020 Mais du coup j'avais envie de faire quoi ? J'avais envie de faire un classement sur 10 des plus gros dramas de l'année dernière donc de l'année 2019 Ça va être vraiment un classement selon moi Après je vous ai quand même demandé votre avis sur Instagram Ça va être mon classement en moi des 10 plus gros dramas qu'on a eu en 2019 Et du coup bah c'est parti En dixième position j'ai mis le drama entre Kylie Jenner, Jordyn Woods, Khloe Kardashian Je sais pas si vous avez été au courant de ce drama mais c'était un gros truc qui s'est passé clairement si vous n'êtes pas au courant Donc ce qui s'est passé dans ce drama c'est tout simplement que Kylie Jenner Donc elle avait une meilleure amie qui s'appelle Jordyn Woods Donc cette fille c'est une meuf voilà qui est dans la vie des Kardashians depuis le début C'est la meilleure amie de Kylie depuis l'enfance je crois Donc elles étaient bêtes de potes depuis l'enfance Et en fait ce qui s'est passé c'est que Jordyn elle est partie en soirée Elle est partie dans une soirée et dans cette soirée elle a rencontré Tristan Thompson C'est le mec de la soeur de Kylie donc de Khloe Donc en fait Jordyn elle s'est tout simplement tapé Tristan Thompson le mec de la soeur de Kylie Donc elle s'est tapé le mec de la soeur de sa meilleure amie Elle s'est fait carrément jarter de la famille Kardashian Kylie l'a totalement boycottée Elle a dit n'achève d'ici fais ta vie bisous Ça a fait une grosse polémique aux States Et du coup bah voilà c'est pour ça qu'à ce soir-ci Jordyn elle est boycottée par les Kardashians Et qu'on n'entend plus trop par les mecs Neuvième position j'ai mis un drama Je vais pas en parler 3h parce que toutes mes dernières vidéos parlent de ces personnes Je vais vous parler de Jazz, Laurent, JLC Family Trop c'est trop il y a trop trop de drama sur eux En fait le plus gros gros drama qu'il y a eu c'était dernièrement Bah je crois que c'était mon avant-dernière vidéo C'était le drama où Jazz elle s'est mis à pleurer Et qu'elle a fait une déprimante pleure sur Snapchat En fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a perdu son bébé Et Laurent et Jazz ont tout simplement accusé les gens en général D'avoir fait en sorte que Jazz a perdu son bébé Parce qu'apparemment Jazz elle était tellement stressée qu'elle a perdu le bébé En gros c'est ça et ça a fait une grosse polémique Parce que Jazz elle a pleuré sur Snapchat etc Tout le monde en a parlé enfin c'était un truc de ouf Donc du coup je vous mettrai ma vidéo que j'ai fait sur ce sujet dans le petit i Mais pour moi c'était quand même un gros drama qui s'est passé Du coup c'était en 2019 Et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement J'ai mis en 8ème position Léa et lui vs Hunter Roland Parce que ça on en a bouffé toute l'année 2019 Léa et lui influenceuse française qui a genre 10 millions d'abonnés sur Instagram Elle avait un copain qui est lui américain qui s'appelle Hunter Roland Du jour au lendemain Hunter le copain de Léa L'a bloqué je crois sur les réseaux sociaux Et a mis des tweets en mode je suis célibataire Qui veut me parler Je sais plus exactement mais il a mis des tweets en mode bizarre Et en gros il a quitté Léa en public sans lui dire genre Du coup Léa elle avait fait un live où elle pleurait Où elle était grave vénère Lui il l'avait rejoint sur son live C'était parti en cacahuète clairement Et ça avait fait des histoires monumentales Ensuite il y avait eu des photos d'eux Qu'ils avaient été postées Où en fait au final ils étaient ensemble sur Paris Donc du coup tout le monde était en mode Vous avez fait tout ce cirque Pour au final être ensemble sur Paname Et je sais que récemment ils s'étaient remis ensemble Et que là ils sont reséparés J'ai nombreux à me demander de faire une vidéo sur le sujet Mais il n'y a pas grand chose à dire Genre c'est juste un couple qui s'est séparé Et voilà quoi 7ème position les gars J'ai mis L4 et son ex Ce qui s'est passé c'est qu'elle avait fait une FAQ Sur Instagram Et que les gens lui posaient des questions Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a une fille Qui lui a demandé Ça en est où avec ton ex Qui s'appelait Hippo L4 elle a dit Écoute on n'est plus ensemble etc Et elle a Enfin bref elle a dit Ouais je suis étonné que vous demandiez des nouvelles Je suis plus avec lui etc Ensuite il y a une fille Qui a parlé de tromperie Qui lui a posé une question Par rapport à la tromperie etc Et là L4 elle a dit Je sais je connais cette situation Puisque moi mon ex On ne sait pas de quel ex elle parle Mais elle a dit Mon ex m'a trompé avec une prostituée Et en plus de ça Quand j'étais dans le mal à l'hôpital Il n'a même pas dénié venir me voir Donc elle a clairement Expose son ex Comme ça Dans sa story Instagram Sauf qu'on n'a jamais eu la confirmation Qu'elle parlait bien de son ex récent Genre de Hippo Et pas d'un autre ex à elle Elle n'a jamais précisé de qui elle parlait L4 n'en a jamais reparlé derrière Et elle n'a jamais dit vraiment ce qui s'était passé Mais ça avait vraiment choqué plein de monde Et tout le monde en parlait Parce qu'elle avait vraiment sorti un truc de ouf Dans sa story Insta Genre vraiment c'était un truc de ouf Pour moi dans la sixième position J'ai mis l'histoire de Vodka Et de son nude Si vous ne connaissez pas Vodka Et si vous ne savez pas ce qui s'est passé Vodka c'est un YouTuber Qui est hyper hyper connu A l'heure où j'avais fait ma vidéo Je n'étais pas au courant de tout le contexte De ce qui s'était passé Aujourd'hui je suis au courant Vodka c'est un mec qui a une relation à distance Avec sa copine Et à ce que j'ai compris Ni sa copine ni lui n'ont Snapchat Du coup comme tous les couples Relation à distance Ils ne peuvent pas se voir souvent Et du coup pour pouvoir Assouvir leurs envies d'humains Voilà je pense que vous avez capté Et bah ils s'envoyaient des nudes Sauf que quand t'as pas Snapchat T'as Instagram tu vois Et du coup ils s'envoyaient des nudes par Instagram Par inadvertance ce que Vodka a fait C'est qu'il a mis une photo de son pénis Dans sa story Insta Où il a plus d'un million d'abonnés Je m'en étouffe Donc voilà sachant qu'il a des abonnés Hyper jeune Vodka Donc ça a choqué le monde entier Genre le monde entier j'abuse Mais toute la France Genre tout le monde était choqué Parce que c'est quelqu'un qui est énormément suivi Et je pense d'ouvrir la story De ton YouTuber favori Et de voir ses parties génitales Comme as Ça doit choquer quand même J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs Et Vodka il est archi cute Genre j'étais choqué Genre il m'a envoyé un message Je me rappelle sur Insta et Twitter Et en fait dans le message Il m'a dit Salut Est-ce que ça te dérangerait De changer la photo Genre que t'as mis Parce que je me trouve pas beau dessus Et tout Et j'ai trouvé ça trop cute Genre Enfin il est trop cute Genre Bref et du coup il avait changé la photo Et tout Et il était content Donc voilà Petite anecdote Ensuite en cinquième position les gars On arrive au top 5 Cinquième position J'ai mis Roubaba Et Birdie J'étais sur le cul Quand j'ai entendu cette histoire Vraiment j'étais choqué Ce qui s'est passé Alors ça commence à dater Début 2019 je crois ce drama là Ce qui s'est passé C'est que Roubaba C'est une youtubeuse Qui commençait un peu à progresser Sur une youtube game Et qui commençait à gagner Beaucoup d'abonnés Vous voyez genre Elle était en train de percer Clairement Que Birdie Bah il l'a contacté Enfin ils ont fricoté Tout ça tout ça Et ils ont commencé A sortir ensemble De là ils sortaient ensemble Et Birdie a décidé De faire des vidéos Avec Roubaba Et cette vidéo c'était un prank Je demande à ma copine De faire une sex tape En gros je crois que c'était ça le prank Hyper déplacé Genre de faire ça Sachant que ça fait Très très peu de temps Qu'ils sont ensemble Genre de faire un prank Et de lui demander De faire une sex tape Enfin les gens étaient Archi gênés face à la vidéo Et c'est vrai que c'était Un peu malaisant Genre je sais pas En fait la vidéo En elle même Elle était malsaine Le prank que Birdie avait fait On voyait que Roubaba Était hyper mal à l'aise Et qu'elle avait pas envie D'être dans sa vidéo Genre qu'elle était Je sais pas Elle était mal à l'aise C'était hyper malaisant A regarder Et Roubaba Elle a sorti une vidéo Qui a fait polémique Qui s'appelle Mon ex-youtuber M'a utilisé pour le buzz Et en fait dans cette vidéo Elle explique vraiment Que voilà Birdie Je vais pas dire de la merde Mais je crois que vraiment Que c'était une relation Hyper toxique Et que clairement Il s'était mis avec elle Juste pour l'utiliser Pour le buzz Le drama que j'ai mis En quatrième position C'est le drama Qui a eu entre EnjoyPhoenix Et Seb Lafritte Ce qui s'est passé C'est que Il y a EnjoyPhoenix Qui a fait une vidéo Avec Gaël Garcia Diaz Où elle fait Un action vérité En gros Ça s'appelait pas comme ça Mais c'était clairement Un action vérité Dans cette action vérité Du coup Elle a demandé à EnjoyPhoenix Action vérité Logique Et EnjoyPhoenix Lui a dit Bah vérité Elle lui a posé Une question Elle lui a dit Quel est le youtuber Qui t'attire le moins Physiquement De là EnjoyPhoenix A répondu Seb Lafritte Elle a dit Que c'était pas du tout Son style Physiquement Cette vidéo a été postée Sur Twitter Et EnjoyPhoenix S'est fait défoncer Genre les gens Ont commencé à dire Que c'était une baleine Qu'elle était grosse Et moche Genre qu'elle était Personne pour parler Que Seb Lafritte Était 6000 fois Mieux qu'elle On est où ? J'ai pas compris Genre pourquoi Elle s'est fait autant Terminer sur les réseaux sociaux Les gars Genre la meuf Elle a rien demandé à personne On lui a posé Une question sain Genre elle a tout simplement Dit qu'il l'attirait pas Physiquement Genre elle a pas dit Il est moche Il est dégueulasse C'est un lait de rond Elle a juste dit Il m'attire pas physiquement Genre il y a rien Enfin je sais pas J'ai grave pas compris Pourquoi elle s'est fait terminer Mais vraiment Elle s'est fait terminer Pendant grave 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 longtemps Troisième position les gars On arrive au top 3 J'ai mis le drama Entre Clara Mars Et Danae Clairement Énorme drama Qui a éclaté en 2019 J'ai fait une vidéo A ce sujet également Si vous voulez aller la voir Petit i Comme d'habitude Ce qui s'est passé C'est tout simple C'est que Danae sortait Avec un mec Qui s'appelle Félix Paco Je pense que tout le monde le connait Ils étaient ensemble Pendant un bon moment Et en fait Ce qui s'est passé C'est que du coup Bah voilà Danae et Clara Son potes depuis longtemps Et du coup Clara elle était également Pote avec Félix Et également avec les potes de Félix En bref Elle s'était grave rapprochée de lui De plein de gens etc Et en fait Quand Danae et Félix Se sont séparés Clara elle a tout simplement Pas arrêté de traîner Avec l'ex de Danae Du coup pour le coup C'était devenu son ex Voilà je pense que Danae Elle a mal pris Qu'une pote à elle Continue à parler à son ex Leurs relations Et elles sont plus parlées Deuxième position les gars Du classement Des plus gros dramas De l'année 2019 La fin de la team LA Et l'histoire du triangle amoureux On entendait parler que de ça Cette année Genre 2019 Égale la fin de la team LA En fait genre Pour les gens qui ne sont pas au courant Ce qui s'est passé C'est que Dans ce groupe Il y a commencé à avoir Des histoires De love C'est à dire que Il y a Gloria Qui a commencé à kiffer Sunday Jules Et il y a Clara Mars Qui a commencé à kiffer Sunday Jules Du coup ça a fait Un espèce de triangle amoureux Et les trois Genre il y avait deux meufs Qui kiffaient sur un seul mec Du coup ça a fait Des petites embrouilles Du coup apparemment Gloria se sentait Archimaldon Dans tout ça Et par la suite Ça a un peu Détérioré Toutes leurs relations Et au final La team LA A pris fin en fait Et ensuite Ils ont chacun fait Des vidéos Explications Sur leur chaîne Il y avait plein de trucs C'était un truc Vraiment genre Je voyais des vidéos Genre Ma version Explications Je vous explique tout Il y avait des vidéos De partout Où ils expliquaient Chacun leur bail C'est ce qui casse un groupe La plupart du temps C'est quand quelqu'un Commence à kiffer Quelqu'un d'autre Et que voilà Et que ça fait des histoires Voilà Ensuite La première position De ce classement James Charles Vs Tati Westbrook C'était vraiment Le truc Qui m'a fait Papillonner Cette année Genre J'étais en mode Yass quoi Genre je suivais le bail Plus qu'une série Genre Pour faire simple Ce qui s'est passé C'est tout simplement Que Tati Westbrook Youtubeuse Qui avait je crois Au moins 4 millions D'abonnés A ce moment là Qui était hyper connue Qui est toujours hyper connue Aux Etats-Unis A décidé de faire une vidéo Où elle expose James Charles De A à Z Et où elle dit Toute la vérité Sur lui Apparemment En fait Tati C'est elle qui l'a monté C'est elle qui a tout fait pour lui Et en gros Lui lui a jamais rendu Et lui lui a toujours Craché à la gueule Ou a été toujours Irrespectueux envers elle En gros c'est ça Qu'elle a fait dans sa vidéo Elle a clairement expliqué Plein plein de trucs Par rapport à James Charles Et elle disait clairement Que c'est quelqu'un Qui mérite pas ses abonnés Et que c'est quelqu'un Qui est hyper irrespectueux Pour résumer la chose Ensuite James Charles Il a fait une vidéo Réponse à Tati Mais clairement dans sa vidéo Il s'est fait encore plus détester Parce qu'il a dit Que de la merde Genre vraiment Genre il disait n'importe quoi Il était archi pas crédible Genre ça se voit Il a posté la vidéo en 2-2 Vous voyez ce que je veux dire Et après il a commencé A attendre un petit peu Et il a ressorti encore une vidéo Où là vraiment Il dit toute la vérité Il a expose également Tati Et où il a dit clairement Enfin il a montré en fait Que tout ce qu'elle disait C'était pas faux Mais qu'il y avait des trucs Qu'elle disait Qui étaient faux Vous voyez ce que je veux dire Il a remonté son nombre d'abonnés Et aujourd'hui bah même plus personne N'en parle limite Genre mais C'était vraiment le plus gros Des dramas qu'a eu l'année dernière Parce que James Charles Dites vous Il est passé je crois De 10 millions d'abonnés A genre 6 ou 5 millions Genre le mec il a perdu Au moins 4 millions d'abonnés En une vidéo Genre vous avez déjà vu ça Quelque part en France Non c'est que aux Etats-Unis Genre Et voilà c'était le plus gros drama De l'année 2019 Donc dites moi si vous êtes d'accord Avec moi dans les commentaires Je vous attends Donc voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Si elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu C'est comme ça que je sais Si les vidéos vous plaisent Et si les concepts Que je fais vous plaisent N'hésitez pas à commenter A me dire tout simplement Quel est votre classement A vous des plus gros dramas De l'année 2019 Et moi je vous fais d'énormes bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye Bye